Qu'est-ce que c'est un masternode ? Combien ça rapporte et est-ce que tu devrais en avoir un ? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo et je vais t'expliquer un petit peu tout en détail. Alors, en quoi c'est intéressant d'avoir un masternode ? Le premier, c'est bien sûr le retour sur investissement. Alors, cela va de 2,5 % à plus de 4 000 % par an. Je préfère te prévenir, on va voir cela juste après. En plus de cela, le coût de maintien d'un masternode est très faible. Ce n'est que 4 à 10 $ par mois pour maintenir le serveur. En plus de cela, tu n'as rien à faire. C'est totalement passif et tu vas recevoir en fait de l'argent tous les jours ou toutes les semaines. Cela dépend de la crypto directement sur ton portefeuille crypto. Alors concrètement, c'est quoi en fait un masternode ? C'est un serveur qui va valider les transactions, autrement dit faire du minage. Alors, est-ce que tout le monde peut le faire ? Non. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut un certain nombre de crypto-monnaies. Si tu veux, le masternode pour pouvoir fonctionner, tu dois posséder un minimum de crypto-monnaie qui est décidé par la crypto-monnaie en question. Si on prend, je ne sais pas, on va prendre Smart Cash par exemple, tu dois avoir minimum, c'est 1 000 ou 10 000 Smart Cash, je ne me souviens plus exactement, sur ton portefeuille, ce qui représente une certaine somme. Tu vois, il y a des masternodes comme le Dash par exemple. Il faut que tu aies un capital d'environ 100 000 dollars, cela dépend du marché. Mais tu as plein d'autres masternodes où tu as besoin juste de 200, 300 dollars, voire 400 dollars. Tu peux en trouver vraiment de toutes les sortes. Et le nombre de coins à posséder, c'est en général soit 50, 100, 1000 ou 10 000. Je n'ai pas encore vu où tu devais en posséder 100 000, mais c'est à peu près cela. Alors pourquoi aujourd'hui on parle des masternodes ? Eh bien, les crypto-monnaies, cela a bien évolué et le minage s'est retrouvé de plus en plus cher. Le minage avec des machines physiques, ce qu'on appelle la proof of work, la preuve de travail. J'ai une vidéo là-dessus si tu veux. Et après, on a eu la proof of stake et depuis les masternodes. Parce qu'en fait, les transactions, elles mettent de plus en plus de temps à être validées. Les blockchains sont assez surchargées et cela a un certain coût en électricité et surtout en machine, ce qui crée entre guillemets des oligopoles de minage puisque forcément à partir du moment où tu as besoin du matériel, tu as des entreprises qui vont avoir de plus grands moyens, qui vont pouvoir pousser plus loin dans la technologie et donc outrepasser le petit mineur retail qui a acheté sa petite machine en visant ses cartes graphiques qui lui du coup va se retrouver bien derrière. Alors en quoi c'est utile justement le masternode et comment il résout ses problèmes ? Eh bien, il va valider les transactions directement avec le serveur. Le serveur comme je t'ai dit, tu vois par exemple là tu regardes cette vidéo, elle est stockée sur un serveur. Un serveur c'est comme un ordinateur sauf qu'il n'a pas d'écran et du coup il sert juste comme son nom l'indique de serveur. Donc de servir la vidéo par exemple. Et là dans le cas des transactions, il va avoir 10 000 coins par exemple dessus et toi tu vas valider les transactions. Et si tu mens, eh bien tu perds toute ta possession. Et c'est pour cela que c'est intéressant le masternode. Du coup comme il y a une certaine possession qui est demandée, il y a vraiment très peu d'intérêt à mentir. Et cela permet surtout de valider les transactions instantanées. Elles sont souvent appelées Instacent ou des choses comme cela. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va voir se développer peut-être sur le Bitcoin. Parce que oui, avec le Lightning Network, eh bien cela serait pareil, ce serait le système de nœuds en fait. Donc le masternode en fait, c'est-à-dire le nœud master entre guillemets. Et ce système de nœuds permettrait de valider les transactions beaucoup plus rapidement qu'avec le système actuel. C'est pour cela que d'autres crypto-monnaies sont déjà arrivées avec des masternodes. Alors les masternodes, cela te permet facilement de gagner une centaine de dollars par mois sans rien faire en plus. Certains vont se construire vraiment des très gros patrimoines et avoir plein de masternodes et surtout des masternodes avec une grosse capitalisation qui leur permettent un bon retour sur investissement. Mais je dois te mettre en garde contre une chose. Dans le monde des masternodes, il y a beaucoup d'arnaques parce que c'est avantageux pour celui qui crée l'arnaque étant donné que tu dois acheter un certain nombre de crypto-monnaies, de cette crypto-même et de les garder. Donc lui après, il est sûr que tu ne vas pas les revendre directement. Et lui, il peut revendre tous ses sacs de pièces. En plus de cela, les retours sur investissement, quand tu sais, je t'ai dit par exemple 3000, 4000, 5000 %, c'est totalement irréel. Il faut savoir que cela va être des arnaques. En fait, si tu veux pour recevoir un retour sur investissement aussi gros, cela veut dire qu'il crée plein de coins. Ce qui veut dire aussi que toi, les coins que tu auras ne vaudront plus rien. C'est pour cela qu'il faut faire attention et prendre un retour sur investissement qui va être quand même justifié. Alors, si tu es intéressé par les masternodes et que tu veux aller plus loin et peut-être justement commencer à investir dans les masternodes, je t'ai préparé une formation archi complète juste en dessous. Comme je l'ai dit, il faut faire attention. Les masternodes, ce n'est pas rien. Il faut déjà avoir un petit niveau dans les cryptos. Ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est plus pour les investisseurs qui ont, entre guillemets, déjà des certaines compétences et qui ont déjà avancé dans les crypto-monnaies. Ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Si tu commences tout juste dans les crypto-monnaies, ne prends pas cette formation parce que cela ne va pas être pour toi. En tout cas, si c'est fait pour toi, tu peux cliquer juste en dessous pour voir toutes les informations et tout ce qui se passe dans chaque module. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, qu'est-ce que tu penses des masternodes ? Peut-être que tu en as un. Si tu en as un, dis-le nous en commentaire. Partage quelles crypto-monnaies tu utilises. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions sur les masternodes, c'est pareil, tu te sers des commentaires. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu veux prendre soin de ton argent, je t'invite à t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, sinon cela ne sert à rien. Je pense que j'ai à peu près tout dit, sauf n'oublie pas si tu as aimé le petit pouce bleu. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.